Avec Nicolas Dose ce matin, nous parlons du plan de relance. Pourquoi ? Parce que deux économistes qui planchent sur l'après-Covid pour l'Elysée sont formels. Il faut remettre de l'argent. Que disent-ils exactement ? 50 à 60 milliards en plus des 100 milliards déjà prévus dans le plan qui prépare la France de l'après-Covid. Ce sont des économistes de poids Jean-Pizani Ferry et Olivier Blanchard. Ils font partie de la commission des 26 économistes qu'Emmanuel Macron lui-même a installée il y a un an à l'Elysée pour plancher sur l'après-Covid. Mais Nicolas, pourquoi une relance de ce montant en 50 à 60 milliards ? Ils disent que si on ne met pas cet argent en plus des 100, on va avoir deux points d'activité qui partiront à jamais. Ça fait 50 milliards d'euros, deux points d'activité. Alors en fait, leur idée, c'est de dire qu'il faut prendre le risque d'en faire trop éventuellement. Concrètement, ils proposent quoi ? D'augmenter de 350 euros le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes qui, on le sait, consomment. Ils proposent d'augmenter sensiblement l'allocation de rentrée scolaire la prochaine. Pour l'instant, elle est prévue entre 370 et 404 euros en fonction de l'âge de l'enfant. Ils proposent de baisser provisoirement la TVA comme l'a fait l'Allemagne à la fin de l'année 2020. Et ils proposent encore des mesures pour les entreprises. On oublie des créances fiscales d'un côté. On transforme des dettes d'entreprises en fonds propres, en fonds durables. Et puis également, on irait jusqu'à subventionner les salaires dans les cas d'entreprises dans des secteurs très, très, très fragilisés. – Cet appel à dépenser plus pour faire repartir l'économie, est-ce qu'il a une chance d'aboutir ? – Oui, il a une chance d'aboutir parce qu'il vient d'économistes qui planchent pour le compte de l'Elysée. Parce que des appels comme ça, des quantités ont déjà émané de plein d'endroits différents, l'OFCE, l'Institut Montaigne, même des parlementaires de la Commission des Finances. Et parce qu'Emmanuel Macron, la semaine dernière dans la presse quotidienne régionale, nous dit qu'il faut inventer un deuxième temps de la relance. L'Elysée veut un deuxième temps de la relance. Alors à Bercy, on dit, attendez, on va déjà dépenser les 100 premiers milliards d'euros. Ils sont à peine engagés, ces 100 premiers milliards d'euros. Il va falloir voir quand même comment l'économie réagit quand on a vraiment tout déconfiné, là, à partir du mois de juin. Et puis il va falloir aussi voir quel sera l'effet du plan de vaccination avant d'imaginer d'engager 50 à 60 milliards d'euros supplémentaires. Puis au passage, il faut quand même le feu vers des Européens. Sous-titrage ST' 501